Bonjour et bienvenue sur Planète Animal. Saviez-vous qu'il existe plus de 30 races de chiens allemands ? Et bien c'est le cas. Même si lorsqu'on pense aux chiens allemands, on pense directement aux bergers allemands, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'autres chiens d'origine allemande que ceux que l'on pourrait penser. Du coup, dans cette vidéo de Planète Animal, nous vous présentons notre top 10 des chiens allemands les plus populaires dans le monde entier. Le loulou de Pomerani ou le Spitz nain. On dit que cette race est née dans un ancien duché situé entre la Pologne et l'Allemagne, appelé Pomerani, d'où il tire son nom. Auparavant, il était beaucoup plus gros et était utilisé comme chien d'élevage. Son nom d'origine était Wolfspitz, ce qui signifie littéralement Loup Spitz. Le boxer. Bien que son origine exacte reste à confirmer, la plupart des chercheurs s'accordent sur le fait que le boxer vient du Bullenbeisser, un chien aujourd'hui disparu. Autrefois, le boxer était utilisé comme un chien messager, pour transporter des soldats blessés ou des câbles de communication durant les guerres européennes. Aujourd'hui, ils sont choisis pour être dressés en tant que chiens policiers. Le berger allemand. Ses origines sont associées au chien de berger et son histoire remonte à 1890, lorsque le capitaine de cavalerie, Max Emil Friedrich von Stepanitz, a convaincu son propriétaire de développer une race canine qui avait un aspect noble. Bien qu'à l'heure actuelle, il continue à remplir ses fonctions originelles de berger, on peut considérer le berger allemand comme un chien tout-terrain. Car grâce à son intelligence et son caractère affable, il est très efficace en tant que chien de police ou chien de recherche, et même chien de sauvetage. Le rottweiler. L'origine de ce chien remonte à l'empire romain, où les ancêtres du rottweiler étaient utilisés comme chien de protection et d'élevage. Cependant, le premier chien de cette race est né dans la région allemande de Rottweil. Malgré son aspect intimidant, s'il est correctement éduqué, le rottweiler est un chien aimant, docile et très fidèle. Il est même utilisé en tant que chien de thérapie et d'assistance. Le schnauzer. Sans aucun doute, l'un des chiens les plus populaires du monde entier. L'origine de ce chien remonte à 1800, où il était utilisé pour garder les écuries, chasser les rongeurs et accompagner les carottes. Des années plus tard, la race a été croisée avec d'autres races canines afin d'avoir des chiens possédant les mêmes qualités que le schnauzer, mais dont la taille varierait. Ainsi, on a vu naître les schnauzers que nous connaissons maintenant comme le schnauzer miniature, standard et géant. Nous soulignons la forte personnalité des trois types de schnauzers et leur niveau d'activité. Si ses besoins ne sont pas satisfaits ou s'il n'est pas correctement éduqué, c'est un chien qui peut devenir destructeur. Le Pinscher nain. La plupart des gens pensent que ce chien si dynamique et confiant est le petit frère du Doberman. Mais la réalité est tout autre. Saviez-vous que la race de Pinscher nain est beaucoup plus ancienne que la race du Doberman ? Le nom original en allemand est Swerkspinscher et provient de plusieurs croisements de races, comme le Pinscher allemand et le Teckel, où le Teckel est le lévrier italien. Avec sa famille, ce chien a tendance à être affectueux et sociable. Mais avec les étrangers, il peut se montrer distant et avec beaucoup de caractère. Le Teckel. Bien que son origine exacte soit inconnue, la race du Teckel a été officialisée en 1888, lorsque le premier standard de la race a été écrit au sein du club le plus ancien dédié à son élevage, le Dutch Teckel Club. On soupçonne que ce chien était déjà connu au Moyen-Âge et qu'il est issu du croisement de plusieurs chiens de chasse. Sympathiques et ludiques, ils sont connus pour leur corps allongé si particulier. Une caractéristique qui les a rendus populaires sous le nom de petits saucissons sur pattes. Le Grand Danois ou Bulldog Allemand. Le Bullenbessisseur est la race éteinte qui est considérée comme étant l'ancêtre du Grand Danois, ainsi que des chiens allemands qui étaient utilisés pour chasser le sanglier. Cette race allemande est née en 1878 de plusieurs croisements entre ces chiens, donnant ainsi naissance à différents types de dogs. Cette phrase se caractérise par sa grande taille, son aspect charismatique et élégant, son caractère affectueux et amical. Vraiment, qui peut résister à son regard tendre ? Doberman. Friedrich Louis Doberman, percepteur d'impôts et bénévole dans un chenil, est le créateur de cette race entre les années 1834 et 1894. En raison de l'insécurité de son travail, Doberman décida de créer une race de chiens capable de le protéger et de l'aimer en même temps. On ne sait pas très bien quel croisement il a réalisé, mais on croit que ces chiens sont apparentés au rottweiler, au bosseron et au chien de boucher allemand. Ce chien est grand, élégant, musclé et excellent pour la protection et la sécurité. Bien qu'en général les tuteurs pour des raisons esthétiques leur coupent les oreilles et la queue, nous tenons à souligner qu'il ne s'agit pas d'une caractéristique naturelle de la race et que cette pratique cruelle est interdite dans de nombreux pays. Braque de Weimar. Son origine remonte au 19ème siècle et c'est le grand duc Charles Augustus du duché de Sachs Weimar qui a créé cette race à la recherche d'un chien noble qui serait en plus un spécialiste dans la chasse aux gros gibiers. Actuellement, les braques de Weimar sont utilisés comme chien de recherche et de sauvetage ainsi que pour participer à plusieurs sports canins. Le braque de Weimar est considéré comme l'une des races les plus élégantes pour sa beauté et sa silhouette si fine. Ce sont des chiens loyaux, curieux, dynamiques, actifs et intelligents. Et voilà la liste des 10 races de chiens allemands les plus populaires. Vous en connaissez d'autres ? Si oui, n'hésitez pas à nous laisser votre commentaire. Et si vous avez aimé notre vidéo, mettez-nous un like et abonnez-vous à notre chaîne. A bientôt sur Planète Animal ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada